Donc pour le projet de loi pour un état au service d'une société de confiance, nous reprenons aujourd'hui nos travaux après l'échec de la commission. Oui, dans son avis le conseil d'état considère que le projet du gouvernement pourrait emporter des effets d'aubaine aux bénéfices des personnes les plus à même, de connaître le droit qui leur est applicable et de disposer en interne de compétences et de conseils juridiques adaptés à leur situation. De fait, grandes entreprises et entreprises artisanales d'un côté, titulaires de droits sociaux et riches particuliers recouvrant à des conseils juridiques, ne peuvent pas être placés sur un pied d'égalité sur ce terrain, sur le terrain de l'appréciation de leur bonne foi. Les auteurs de l'amendement proposent donc que la présomption de bonne foi ne puisse s'appliquer aux redevables qui ne pouvaient pas ne pas connaître ces obligations déclaratives, critères déjà engagées notamment par l'administration des douanes pour écarter la bonne foi dans l'appréciation du droit à l'erreur. Monsieur le ministre. Oui, défavorable également, j'entends l'interrogation de monsieur le député, mais c'est vrai que c'est à l'administration, il faut lui faire confiance aussi, c'est l'administration de pouvoir, puisque c'est elle qui devra démontrer la mauvaise foi, que reviendra finalement la définition de ce qu'est l'action qu'on a entre la personne qui a commis cette erreur et le fait que c'est une mauvaise foi manifeste et qu'elle ne pouvait pas, ne pas savoir qu'elle devait remplir ces conditions. Donc je crois que ce n'est pas la peine d'alourdir le texte ni de trahir l'idée du moment. Merci monsieur Bernalicis. Concrètement monsieur le ministre, j'ai une question, du coup comment on fait au quotidien, je ne sais pas, il y a un fonctionnaire, il est là, il voit qu'il y a une demande, il dit ça lui semble être de mauvaise foi, comment il fait, comment ça fonctionne, quel pouvoir d'investigation, d'enquête il a pour prouver que la personne est de mauvaise foi et méconnait la loi, je ne sais pas, on se fait quoi, on regarde à la tête du client, on regarde s'il a fait des études, s'il a un master de droit par exemple, donc il faut lui demander quoi, son niveau de diplôme, comment on fait concrètement, j'aimerais bien savoir, comment vous voyez l'application de la loi, parce que c'est vous qui allez faire les décrets d'application et les circulaires d'application. Je crois que vous voyez bien comment on peut définir la mauvaise foi monsieur le député. Ah oui effectivement, là ça y est je vois.